Gloire à Dieu. Amen. Il y a en tout douze formes de bénédictions. Et chacune des bénédictions donne à un croyant, à la personne qui la reçoit, une capacité surnaturelle, Amen, d'avoir certaines victoires. La bénédiction première qui dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, elle donne à celui qui la reçoit la capacité d'être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que tu sens où tu dois être, quand tu dois être, dans quoi investir, dans quoi ne pas investir. C'est une faveur que Dieu te donne, qu'elle soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La bénédiction numéro deux, la bénédiction numéro trois, la bénédiction numéro deux fait référence au fruit des entrailles. Elle dit Dieu va bénir le fruit de tes entrailles. C'est cette grâce-là qui donne la fécondité, c'est cette faveur-là qui donne de la créativité, de l'inventivité. Vous savez, tout le monde n'a pas beaucoup d'idée de créativité. Cette bénédiction-là met en toi de la créativité, de la fécondité spirituelle, physique, biologique à tous les niveaux, qu'elle soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. La bénédiction numéro trois dit, ta corbeille et ta huche sont bénies. C'est la faveur que Dieu t'accorde. C'est une bénédiction, c'est une capacité que Dieu te donne pour faire en sorte que tu ne manques de rien, que tu sois pourvu à tous tes besoins. Amen. La bénédiction numéro quatre dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Cela appelle aussi la bénédiction de la réussite. C'est la faveur qui fait que tu commences avec une grâce et tu achèves les œuvres que tu as commencées. Quand elle est manifestée dans ta vie, l'esprit d'inachèvement cesse. Ta vie ne tourne plus en rond. C'est une grâce que tu as reçue. Amen. Et la bénédiction numéro cinq, elle annonce que tout homme sera confronté à des ennemis, à des adversaires. La Bible dit, cette bénédiction dit, ils viendront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Alléluia. Donc, cette bénédiction te donne la capacité de vaincre toute forme d'ennemis. Toute forme d'ennemis. Dans la vie, que tu en sois conscient ou pas, tu as déjà. Tu es et tu seras confronté à tes ennemis, à tes adversaires. Et l'ennemi, c'est le diable. C'est Satan. Ce sont les démons. L'ennemi, c'est la mort. La Bible dit dans les livres de Corinthiens, là hier j'en ai parlé au culte, dans les livres de Corinthiens, Dieu dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Avec ma mort, tu es vaincu. Amen. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi. Donc hier, on a prié par rapport à cela. Et la mort a des liens. David en parle. Il dit, les liens de la mort m'avaient saisi. J'ai crié à Dieu et il m'a délivré des liens de la mort. Voilà, merci. 1 Corinthiens chapitre 15 verset. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est une entité, je n'ai pas dit vivante. C'est une entité morte, mais c'est quelque chose. Les gens pensent que le plus gros ennemi de Dieu, c'est Satan. Non, c'est la mort. C'est lui, le chef bandit. Satan est le sous-chef. C'est pourquoi il a appelé Satan le prince des ténèbres. Mais il y a le roi des ténèbres, c'est la mort. Dans l'Apocalypse, il a dit que la mort a été jetée en enfer. Et c'est le dernier ennemi que Jésus va vaincre. Et j'expliquais hier au culte que le diable, Satan, le deuxième ennemi et le premier peuvent lier des personnes. Donc on parle de liens de la mort. Les liens de la mort, lorsqu'ils sont jetés sur une personne, attirent la personne inexorablement vers la mort. Et hier, on a étudié qu'il y avait la mort de l'âme, mort de l'esprit, mort du corps physique. Quand par exemple quelqu'un a atteint d'un cancer, c'est un lien de la mort. Le cancer attire ton corps vers la mort. Il dit que tu dois mourir. Et les liens de la mort, ce n'est pas toujours des démons en tant que tels. Quelquefois, quelqu'un peut se souvenir du cancer, tu vas venir, esprit sort. Mais il n'y a pas d'esprit en tant que tel. C'est un lien. Parce qu'en fait, le lien, c'est la mort. C'est-à-dire le chef bandit. Voilà. Et on a vu dans la parole de Dieu, quelles sont les âmes que Dieu nous donne. La prière, c'est les âmes dont Pasteur Ivan a parlé. Amen. La dernière âme. David dit, les liens de la mort m'avaient environné. Mais j'ai supplié, j'ai crié à Dieu. Et Dieu a étendu sa main. Et hier, on a fait, on a crié à Dieu. Il y a eu des guérisons ici extraordinaires. Alléluia. Et j'ai dit, le mercredi prochain, au rendez-vous des champions, ça sera spécial prière. Chacun vient. Et si vous avez des parents qui sont piégés dans les liens de la mort, physique, émotionnelle ou spirituelle, ne manquez pas la prière, la prière de supplication, de combat qu'on va faire ce mercredi au rendez-vous des champions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, il y a d'autres types de liens. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'ennemi de tes âmes, de ton âme, c'est Satan ou la mort. C'est le même groupe en tout cas. Il te veut à mort. Il veut te détruire. Il veut arrêter ta vie. Parce qu'il va en a longuement parlé. Il dit, le diable te hait. Satan te hait. Amen. Baisse-le tout petit peu. Baisse-le dans mon retour. C'est trop fort dans mon retour. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une attaque de cet ennemi-là. Dans l'autre ouvrage, la cinquième bénédiction, je fais plus ressortir les agents que Satan utilise pour t'attaquer. Les agents visibles qu'il utilise pour t'attaquer. Je fais donc ressortir, par exemple, les différents avatars. Ça peut être des personnes, ça peut être des circonstances. Quand vous avez une attaque de la forme Goliath, Satan essaie de créer en toi l'intimidation, la peur. Quand tu as une attaque type Saül, il essaie de créer en toi la rébellion, l'orgueil. Donc, ça se fait pour moi, là. Amen. Il faut lire ton livre, il faut le méditer. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un ennemi qui a déjà attaqué ta vie dans le passé. Et Satan a tiré des flèches dans ton histoire, dans ton passé, qui arrivent à affecter et continuent d'affecter ta vie présente et ta destinée. L'Esprit du Seigneur, pendant que je priais, il me dit, bon, pendant le mois de mai, Seigneur, dans le mois de la victoire sur les ennemis, on a prié, on a enseigné, on va continuer de le faire, comment renverser les hôtels, comment bâtir l'hôtel de Dieu. On a appris avec Pastor Eva à être équipé de l'armure spirituelle pour combattre les œuvres des ténèbres. Et l'Esprit a tiré mon attention. On en a parlé aussi dans les hôtels. Ce que je vais dire, c'est un peu comme un pan parallèle à renverser les hôtels. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes, tu dois prophétiser, tu dois parler afin que mes enfants soient délivrés de ce que j'appelais les démons du passé. Est-ce qu'on en sent? Mon thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les démons du passé. Amen. Amen, Amen. Lorsqu'avant Pastor Eva, on a traité sur marcher par l'Esprit, c'était pour vaincre l'ennemi de la chair. Cela veut dire que marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est toujours dans l'atmosphère du combat spirituel. Maintenant, on va traiter avec vaincre les ennemis du passé, les ennemis de ton histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen. Alors pour comprendre le message, il faut savoir que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ta transformation se passe à trois niveaux. La première, c'est que la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Quand Dieu dit que tu es une nouvelle créature, il fait référence à ton esprit. C'est ton esprit qui est la nouvelle créature. Elle est changée instantanément. Il est changée instantanément. Lorsque tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Ta partie esprit est née de nouveau. C'est un nouvel être. Mais ton âme ne change pas automatiquement. Ton âme est transformée progressivement. Ton intelligence est renouvelée. Romain chapitre 12 nous dit, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc l'âme se transforme progressivement. C'est-à-dire, par exemple, si tu avais, tu es né de nouveau, mais tu avais, par exemple, un mauvais caractère. Ça, c'est dans l'âme. Tu t'irritais souvent, par exemple. Ce n'est pas que dès que tu t'es converti, tu deviens quelqu'un de doux. Ton âme peut prendre un petit temps pour être transformée, pour créer en toi davantage de douceur. Ton esprit est né de nouveau instantanément, mais ton âme va progresser jusqu'à vaincre la colère. Si dans ton âme, tu avais de l'impatience, c'est une chose qui va te transformer. Si tu avais de la timidité, de la peur, de la honte, ce sont des choses que tu dois confronter. Il faut que ton âme soit renouvelée. Il faut que ton âme soit transformée. Si ton âme n'est pas transformée, Satan aura encore un pouvoir sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! L'enseignement qu'on va partager, vaincre les démons du passé, va venir pour triompher de certaines semences de diables qui ont pu s'installer dans ton âme et qui doivent être éjectées absolument afin que tu puisses posséder ta destinée, posséder ton héritage. Ce sont des semences sataniques, des flèches qu'il a tirées contre toi à un moment donné de ton histoire. Tu dois traiter avec elles, tu dois les faire partie, sinon elles sont capables de te handicaper pour la suite de ta vie et pour la révélation de ta destinée. Alléluia! Pour comprendre cela, on va lire quelques passages de la parole de Dieu. Un premier, c'est dans Genèse chapitre 16, verset 7. Donc notez bien notre thème, c'est vaincre les démons de ton passé. Et si on veut mettre un complément là-dessus, pour accomplir ta destinée. Amen! Alléluia! J'entends pas bien ton Amen. Vaincre les démons de ton passé. C'est pas tes démons, vaincre les démons de ton passé. Ok. Ils sont vaincus déjà. Ils s'en vont déjà au nom de Jésus. Alléluia! Genèse chapitre 16, verset 7. La Bible dit, L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chou. Il dit, Aga, servant de Sarai, d'où viens-tu? Quelqu'un dit avec moi, d'où viens-tu? Et il lui dit, Où vas-tu? Elle répondit, Je fuis loin. Notez bien la notion, je fuis loin. Elle dit, je fuis. Je suis en train de fuir. Loin de Sarai, ma maîtresse. Verset 9. L'ange de l'éternel lui dit, Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'éternel lui dit, Je te multiplierai. L'ange de l'éternel lui dit, pardon, Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'éternel lui dit, Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'éternel t'a entendu. Amen. Alors, cette histoire fait référence à Agar. Agar, c'est la femme avec laquelle Abraham a eu son premier enfant. Lorsque Sarah, voyant qu'elle était stérile et qu'elle n'avait pas d'enfant, a voulu avoir un... Elle a utilisé une méthode païenne. Ce n'était pas la méthode de Dieu, ce n'était pas la voie de Dieu, mais c'était quelque chose qu'on faisait dans son époque. Il faut savoir qu'Abraham, il a rencontré Dieu, il a appris à marcher avec Dieu. Donc, à un moment donné de leur histoire, il y avait des choses, des traditions qui demeuraient encore, entre autres, celle-là. Celle-là qui dit que lorsqu'une maîtresse, une femme, n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle pouvait donner sa servante à son mari et l'enfant que sa servante allait concevoir appartiendrait à la dame. Mais dans les faits, ça marchait pas. Même dans leur talent, ça ne marchait pas. Parce que tu vois que les femmes de Jacob ont fait pareil. Mais malgré tout ça, on n'a jamais dit que les enfants des autres co-épouses-là étaient vraiment les enfants de Léa ou de Rachel. On a reconnu toujours leur maman qui était en fait les nounous de la maison. Donc, c'est une fausse tradition. Mais n'empêche que plusieurs de ces patriaches sont tombés dans ce piège. Entre autres, maman Sarah et Abraham. Et ça leur a donné la grossesse, ça a donné une grossesse à Agar. Lorsque Agar a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa matresse. Et la dame a commencé à la persécuter. Et elle l'a, elle a persécuté. Et ça oblige à Agar à fuir. Elle a fui. Mais Agar avait un destin. Elle avait le destin de porter une grande nation. Parce que celui qu'elle portait est aussi un enfant d'Abraham. Et dans sa détresse, elle rencontre l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange de l'Éternel la raconte, il lui pose une question. D'où viens-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas d'où elle vient? Dieu le savait. Il dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Alléluia! C'est très important de savoir que si tu as un problème avec l'où tu viens, tu ne peux pas trouver l'où tu vas dans la vie. Jésus pouvait corroborer cela. Jésus pouvait confirmer cela. Jésus dit, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 14, en Jean chapitre 8 verset 14, Jésus donne cette affirmation. Il dit, Jésus leur répondit. On peut le lire ensemble. Un, deux, trois. Jésus leur répondit. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Notez bien. Mon témoignage est? Mon témoignage est? Ça veut dire ce que ma vie révèle, c'est la vérité. Maintenant, ça veut dire la raison pour laquelle son témoignage est vrai. Il dit, car quoi? Je sais d'où je suis venu et où je vais. Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ton témoignage, ta vie est faussée. Ta vie est fausse. Si tu ne sais pas d'où tu viens. Savoir d'où on vient, ce n'est pas simple. Ce n'est pas une affaire de dire, on te demande tout de suite d'où tu viens. Tu vas dire, je suis né à Gagnois. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Tout le monde sait où il est né. Savoir d'où on vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu sors de quoi? Tu viens d'où? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à tes points d'origine, à ton point de départ? Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu méprises le d'où tu viens, si tu as un conflit avec le d'où tu viens, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le d'où tu viens, tu ne sauras pas où partir. Est-ce qu'on est ensemble? Que dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance du Seigneur vienne restaurer le d'où tu viens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc lorsque l'ange rencontre cette femme, il dit d'où viens-tu? Et la femme va lui répondre, Aga va lui répondre je suis en train de fuir. Dans mon message, je vais te parler un peu de la destinée. Que Satan combatte ta destinée. Dis avec moi ma destinée. Ta destinée est très importante. Ta destinée en fait, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ta destinée, c'est l'endroit où tu t'en vas. Ta destinée, c'est ce que tu dois réaliser sur la terre avant de quitter ce monde. C'est ça ta destinée. Et le diable ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Les maladies qui t'attaquent viennent attaquer ta destinée. Tes problèmes de foyer sont en train d'attaquer ta destinée. Les problèmes que tu as eus dans ton enfance sont venus pour attaquer ta destinée. Je veux te traiter avec les problèmes que tu as eus dans ton enfance parce que ça a laissé des séquelles qui sont en train de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et Dieu veut te guérir de ces démons de ton passé. Peut-être qu'ils ne sont plus là mais ils ont laissé des cicatrices qui sont en train d'empêcher Dieu de te parler clairement et de te dire où tu t'en vas. Dieu ne peut pas te dire où tu t'en vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs sont en train de prier Oh Dieu montre-moi ce ton est mon mari ou pas cette femme est ma femme ou pas ce travail est pour moi ou pas mais quand tu viens demander à Dieu où je dois aller Dieu te pose la question d'où viens-tu? Il y a quelque chose à traiter avec ton passé. Aga dit il dit Aga tu seras une grande dame dans ton ventre j'ai un grand projet pour toi mais retourne retourne chez ta patronne si vous continuez le passage vous arrivez en Genèse chapitre 21 en Genèse chapitre 21 Sarah Aga va repartir pour la deuxième fois elle a quitté deux fois mais la deuxième fois c'était différent c'est Dieu même qui a autorisé son départ ça s'est passé au moment où Ismaël était devenu grand Isaac était né c'est-à-dire il s'est écoulé beaucoup d'années parce que la première fois où elle a quitté elle était juste enceinte début de grossesse elle est accouchée son enfant a grandi il s'est écoulé plusieurs années Sarah a eu la visitation de Dieu elle est tombée enceinte elle a eu Isaac et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Ismaël et Isaac et Sarah a dit à Abraham cette fois ça ne peut pas marcher il faut libérer Ismaël et sa maman il faut qu'il parte Abraham n'était pas d'accord et lorsqu'il a prié Dieu lui a dit c'est ma volonté j'ai une grande vision pour Ismaël mais elle ne doit pas s'accomplir dans la même maison il faut qu'il aille ailleurs et Abraham a obéi à Dieu et cette fois-ci ils vont bénir Aga pour qu'elle parte et c'est là qu'Aga va commencer à accomplir sa destinée donc dans la réalité c'est que Aga devait toujours partir Aga avait toujours un futur à bâtir avec son enfant loin d'Abraham mais la première fois elle avait quitté mal son passé lorsqu'elle rencontre la première fois l'ange il lui dit d'où viens-tu ? elle a répondu je fuis je fuis ma maîtresse je fuis mon passé vous savez il y a des gens qui savent que Dieu va leur donner dans leur destinée ils auront beaucoup d'argent mais si Dieu te demande d'où viens-tu ? ça va dire pourquoi même tu veux beaucoup d'argent ? il y a des gens qui sont en train de fuir la pauvreté il y a des personnes qui veulent se marier parce qu'elles sont en train de fuir le célibat Dieu ne veut jamais qu'on fuit on ne fuit pas on s'en va vers sa destinée c'est différent quelqu'un qui fuit quelqu'un qui est rempli son âme est atteinte par la peur par la peur il n'a pas envie de revivre un cauchemar il a envie de quitter une situation qu'il en a fait souffrir qu'il a fait souffrir et dans ce lieu Dieu me montre beaucoup de personnes qui sont en fuite qui ne veulent pas revivre ce qui s'est passé hier qui ont vécu des situations très compliquées et quand ils aspirent quand je dis demain tu seras grain ils disent oui mais ils ne sont pas en train d'aller vers le oui parce qu'ils sont partis ils ont fui leur histoire ils sont en train de fuir leur passé fuir la pauvreté fuir la manière dont la personne veut se marier parce qu'elle a connu sa maman seule toi même tu as eu peur de la solitude tu veux te marier parce que tu fuis le célibat on ne se marie pas parce qu'on fuit le célibat quand Dieu te demande d'où viens-tu pourquoi tu vas aller au mariage mon âge est en train d'avancer tu fuis quoi je fuis je ne vais pas mourir je ne vais pas me marier trop vieil c'est la mauvaise manière d'entrer dans ton destin du mariage c'est la mauvaise manière d'entrer dans ton destin du travail beaucoup de gens ratent leur destin ils fuient la galère donc la première opportunité professionnelle qui leur est donnée ils la saisissent même si ce n'est pas le plan de Dieu pour leur vie frère ils ont connu leur papa dans la galère ils ne veulent jamais que ça revivre donc ils s'attachent à ce travail là comme pas possible et quand tu viens leur parler bâti comment son entreprise jamais jamais parce qu'il fuit quelque chose il le fuit aujourd'hui tu dois vaincre les démons de ton passé dans les deux cas on quittait la maison d'Abraham mais le premier cas Agar est en train de fuir dans la deuxième situation la meninité est partie vers son destin pour entrer dans le mariage on dit l'homme quittera son père et sa mère on n'a pas dit l'homme fuira il y en a qui sont en train de fuir papa et maman quand tu arrives ils ont dit quoi ils ont dit j'ai mis mariés j'ai mis mariés pourquoi je suis fatigué de cette maison je veux quitter je veux quitter ma maison de mes parents je veux tu fuis donc quand tu fuis tu attrapes n'importe quel frère traiter avec les démons du passé les vaincre c'est faire en sorte que tes choix tes décisions dans ton futur sont conduits par Dieu Dieu arrive à te parler c'est aller embrasser ton destin comme il se faut et non pas de la mauvaise manière la fuite fait faire de mauvais choix prendre de mauvaises décisions que Dieu te guérisse aujourd'hui qu'il te restaure alléluia gloire à Dieu quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen alors je dis que je suis en train de parler de ta destinée tu as vu la destinée la destinée amen alors les combats de ton passé pour qu'on puisse les déceler et puis les vaincre les démons de ton passé pour attaquer par rapport à ta destinée les souffrances que tu as subies que tu es en train de fuir dans ton passé ces souffrances c'était des semences certains sont venus envoyer quelque chose exprès il y a certains ils l'ont semé dans leur coeur la peur il y en a d'autres la colère ils sont irritables quelqu'un qui est très irritable il peut rater beaucoup de choses son foyer peut être tu peux rencontrer l'homme de ta vie mais la colère va rendre ton foyer infernal tu n'es pas rentré dans ton appel tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée regarde comment ta maison est une maison de bagarre c'est pas normal mais pourquoi ta maison est une maison de bagarre parce qu'en fait tu es irritable depuis longtemps il y a des personnes qui n'arrivent pas à saisir ce que tu dois parce qu'ils sont habités par la peur la peur d'échouer ils ont tellement peur d'échouer qu'ils n'arrivent même pas à avoir les idées de quoi Dieu veut qu'ils entreprennent Alléluia tu n'arrives pas à jouer de ton foyer parce que tu es rempli d'une jalousie maladive ton mari m'est tendu comme ça mais tu es toujours là sur sa vie ton destin c'est un foyer heureux mais le gars là tu t'as appelé tu fais quoi pourquoi la fille la t'es régal il y a quoi le monsieur est traumatisé et il a peur il a peur tu le traumatises tu fatigues sa vie il n'a pas confiance c'est-à-dire que tu es là ton téléphone c'est-à-dire tel qu'est son téléphone on ne t'a pas appelé mais toi tu es là c'est qui une femme qui dit toujours quelqu'un t'appelle c'est qui elle a un problème c'est-à-dire que elle est en train de elle est en train de fuir un passé elle est en train de fuir tu fuis quoi qu'est-ce qui te fait peur pourquoi tu as peur de ce coup de fil tu es en train de fuir parce que tu sais que tu as vu ta maman comment ton papa l'a trompé et comment quand il décrochait au fil il faisait des coups bas et tu as dit que tu ne vas jamais vivre ça alors ce passé là avec toi ce démon du passé dans ton foyer aujourd'hui et tu guettes ton mari quand il va et qu'il enlève ses habits tu t'approches pour sentir s'il n'y a pas un parfum ça peut être l'homme de ta vie mais ce que tu es en train de vivre va rendre ton foyer problématique tu vas souffrir tu ne seras pas heureuse pas à cause de ton conjoint mais à cause d'un démon qui est placé dans ta vie depuis longtemps la peur d'être trompé tu fuis quoi tu fuis quoi j'ai vu des personnes j'ai parlé des frères Dieu leur a tenté de leur offrir une opportunité c'est dit les portes professionnelles sont intéressés fermées et je les sens paniquer papa prie on peut me faire perdre le travail et tu me parles de lui tu dis il est en train de finir sa vigueur dans l'entreprise d'autrui mais il ne sait pas que depuis 5 ans je vais commencer avec lui un projet mais il ne peut pas quitter parce que dans son passé papa a perdu le travail et la famille a souffert et lui depuis qu'il a trouvé un travail fonctionnait tranquille Dieu lui dit je t'appelle je veux construire avec toi je veux te rendre consultant je veux te rendre un expert ce que tu as appris pendant toutes ces années tu seras expert dans tel domaine mais quitter ce travail accepter ça dit que ce qui ressemble à une épreuve on te met en danger par rapport à ton travail c'est Dieu mais tu vois ça comme étant un problème alors tu ne comprends pas que Dieu veut que tu démarres et que quand tu seras là tu vas rentrer dans ta destinée mais ça ne peut pas passer parce qu'il y a quelque chose qui te hante et si il m'arrive et si je n'ai plus l'argent pour payer l'école des enfants et si et si Dieu vient te trouver d'où viens-tu Jésus dit je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens combien de personnes de grande destinée sont assis dans cette salle mais en cauchemar de passé qui les empêche de voir leur futur Agar devait partir mais pas de la mauvaise manière si elle était hantée par la colère contre sa maîtresse contre Sarah si elle était habitée par le fait que cette femme est méchante il faut que je parte ça allait polluer son futur demain elle allait peut-être avoir un enfant mais elle n'était pas dans le vrai elle n'était pas dans le véritable parce que elle n'a pas quitté son passé elle l'a fui qu'aujourd'hui tu sois délivré guéri je chasse tout démon de ton passé au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus Alléluia alors les démons du passé se présentent de différentes façons pour comprendre ça il faut rapidement le cheminement de la destinée Alléluia Romain chapitre 8 verset 28 Romain chapitre 8 verset 28 là comme je vous attends il a dit quoi nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein Alléluia donc je voudrais que dernièrement je parlais avec un fils et pendant qu'il m'expliquait la dangerosité au niveau de son travail moi je voyais que Dieu était en train de lui donner l'opportunité de se réaliser et donc il a dit il n'est pas pas pris pour moi ils sont contre moi au travail je dis ouais je lui prie André il veut me renvoyer mais quand je regarde je vois son futur là je vois Dieu je vois un grand consultant je vois qu'il a mis sa boîte alors je lui ai dit la Bible dit un homme de bien laissez l'initage aux enfants de tes enfants la boîte du travail là tu ne pourras pas laisser l'initage avec ça c'est ce que toi même qui va sortir du toit tu vas rester sur tes enfants des enfants de tes enfants elle dit c'est ça donc Dieu veut te faire rentrer là-bas mais je sentais qu'il n'était pas rassuré il faut qu'on paralyse les gens là-bas il faut qu'ils me laissent tranquille il faut que je garde j'ai vu que non c'est un gars qui était en fuite et des minutes tu vois il ne peut pas rentrer dans sa destinée pleinement parce que la peur le fatigue il faut venir chasser il faut prêcher ce message chasse les démons du passé il faut que tu chasses les démons du passé parce que ça les hante ça les fatigue encore les démons du passé peuvent polluer toute votre vie familiale, conjugale professionnelle, sociale vous devez traiter avec eux ils se présentent de différentes façons dépendamment du type d'attaque que vous avez eu alors à quel moment ils interviennent dans votre vie les démons du passé peuvent t'attaquer et commencent à t'attaquer même depuis le ventre de ta maman quand je parle du passé c'est même pas forcément un passé dont tu es conscient il y a quelques fois du passé dont tu n'es même pas conscient quand tu t'es formé dans le ventre de ta maman ta destinée est attaquée ton rêve est attaquée au moment même de la formation dans les entrailles de tes parents une un parent qui est maintenu dans la stérilité ça peut être une attaque contre un enfant ça peut être une attaque contre un enfant ça dit que Satan ne veut pas parce que c'est comme s'il a perçu Satan n'est pas omniscient il ne sait pas toute chose mais quand il perçoit que cette femme là ça dit il se peut qu'un prophète ou quelqu'un arrive il dit tu auras une grande descendance ton enfant sera grand si par accident un démon passait par Allah il a entendu la phrase il dit si cela est on la rade est stéril parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant va faire dès l'instant où il naît mais Satan n'a pas tout pour voir dès l'instant où tu es formé dans le ventre de ta mère Satan peut t'attaquer t'attaquer d'avortement maladie congénitale maladie un enfant qui a des problèmes de langage qui a des problèmes d'expression il a été attaqué Dieu n'écrit rien de mauvais tout ce que Dieu a créé est bon donc tu ne vas pas créer un enfant handicapé dans le ventre de sa maman non c'est une attaque le retard de langage c'est une attaque ton enfant a un destin il a été attaqué alors les attaques dont je suis en train de parler ce que j'appelle les attaques de ta prédestinée aujourd'hui Dieu va te donner la victoire ça veut dire l'histoire est déjà passée mais l'onction de Dieu va nous ramener là-bas puis corriger le problème afin que tu puisses avancer je déclare que tu avances je déclare que tu avances je déclare que tu avances Alléluia mais il faut dans ton cœur accepter de retourner dans ton cœur dans ton esprit on ne peut pas revenir en arrière mais on peut regarder les séquelles et on peut traiter avec les séquelles on peut briser les séquelles mais il faut admettre qu'il y a quelque chose qui cloche tu es né de nouveau mais ton âme est régénérée progressivement donc dans cette progression là ton âme a des cicatrices des blessures du passé et tu dois aller les traiter parce que ces plaies là puent encore elles donnent encore de la mauvaise odeur à ton futur il faut traiter avec cela sans quoi tu peux même rencontrer l'homme de ta vie mais tu seras malheureuse tu peux avoir le meilleur travail du monde mais tu seras malheureux tu peux avoir être un pasteur mais être un faux pasteur tu peux manquer ton appel tu peux manquer ton appel alors voilà comment la Bible dit donc dans le livre de Romain chapitre 8 verset 28 le texte qu'on m'aiderait nous dit car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein donc vous savez que le mot dessein c'est le mot qui parle de la destination du plan de Dieu Amen donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ce n'est pas ça il ne dit pas que toute chose concourt au bien de tout le monde ce n'est pas tout le monde c'est ceux qui aiment Dieu et ceux pour qui Dieu a un dessein Dieu a un dessein Dieu a un plan ok normalement ça doit être tout le monde mais tout le monde ne va pas prendre la décision d'aimer Dieu donc dès l'instant tu as pris la décision d'aimer Dieu pour nous c'est-à-dire donner ta vie à Jésus-Christ marcher donner ta vie à Jésus tu as compris la première condition tout ce qui t'est arrivé en bien comme en mal Dieu le transforme en train plein pour réaliser ta destinée Alléluia quand quelqu'un aime Dieu première condition deuxième condition quand quelqu'un est appelé selon son dessein ces deux conditions toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein les deux conditions réunies donc j'aime Dieu et j'ai reçu mon appel de destinée ça veut dire je sens dans mon coeur que je vais réaliser quelque chose quand tu as un destin à atteindre même tes ennemis sont un tremplin mais quand tu ne sais pas où tu vas dans la vie tu perçois les combats et les adversités comme la fin du monde comme une injustice monumentale astronomique Joseph parce qu'il avait eu un rêve il avait vu qu'il avait un dessein il avait reçu son appel de destinée alors même s'il a souffert au début de la méchanceté de ses frères même s'il a souffert du rejet lorsque les choses ont commencé à se mettre en place il a dit waouh si ces gens-là n'avaient pas tenté de me tuer je ne serais pas là et je ne pourrais pas les sauver donc du coup il a vu que la méchanceté avait un but ça dit quand tu aimes Dieu et quand tu as reçu ton appel les attaques de l'ennemi se sont transformées en opportunités mais quand tu ne sais pas où tu vas quand tu ne te bats pas pour quelque chose il n'y a pas un rêve qui t'anime chaque combat chaque adversité est perçu comme une injustice sociale et ça te rend amère ça détruit ta vie au fur et à mesure c'est comme si ça ne concourt pas à ton bien quand tu ne sais pas le dessein de ta famille de ton couple quand tu ne sais pas qui est ton mari qui est ta femme où vous partez je t'assure tu vas voir chaque problème comme quelque chose qui vient détruire ta vie détruire ta famille mais quand tu sais que vous avez un dessin que le malheur arrive c'est comme si tu vas le voir comme un moyen de devenir meilleur en fait les problèmes arrivent partout mais ceux qui sont des gens de dessiner voient les problèmes comme une opportunité d'apprendre et ceux qui n'ont pas de dessiner voient les problèmes comme une fatalité comme quelque chose qui vient détruire le petit bonheur qu'ils avaient hier quelqu'un qui sait qu'il a un dessin s'il y a une crise financière qui le frappe il va se dire waouh elle vient m'apprendre à mieux gérer elle vient m'apprendre à mieux fortifier mes sociétés c'est comme ça il pense parce qu'il va quelque part mais quelqu'un qui ne va nulle part qui pensait que le petit travail qu'il avait c'était la fin de sa vie il dit Dieu a fini l'histoire et lui s'il y a une crise qui arrive il va rentrer dans un deuil et il dit avant j'avais l'argent avant j'avais l'argent il va pleurer parce qu'il n'a pas un rêve tu commences à prier Dieu pourquoi s'est tombé et ça te forge ça te donne un mental ça te donne de nouvelles idées ça te donne de nouvelles stratégies donc ce qui était censé te détruire a concouru à ton bien pourquoi ? parce que tu aimes Dieu parce que tu as un dessin mais quand tu n'en as pas les problèmes sont des fins c'est une fatalité c'est fini le film s'arrête là le film n'est pas fini toute chose concourt à ton bien c'est vrai tu as perdu ton frère tu as perdu quelqu'un c'est difficile mais de ce qui est triste Dieu peut tirer la gloire de ces événements malheureux qui te sont arrivés Dieu va tirer quelque chose du combat que tu es en train de vivre dans ton travail Dieu va faire sortir de l'or du rejet que tu subis dans ton propre foyer Dieu va le transformer pour sortir de l'or de ces années de stérilité d'empêchement d'enfantement que tu as vécu si tu sais que tu es une destinée cette atmosphère là va se transformer en gloire qu'il en soit ici au nom de Jésus vous comprenez donc que la destinée est très importante sentir qu'on a une destinée la destinée on ne la connait pas réellement mais c'est comme tu te lèves le matin puis tu sais que tu vis pour quelque chose tu sens qu'il y a quelque chose que tu vas atteindre et c'est la vérité ta vie n'a pas commencé quand tu es né ta vie n'a pas commencé quand tu as été formé dans le ventre de tes parents ta vie a commencé avant tes parents ne te connaissaient même pas que Dieu te connaissait que Dieu te connaissait c'est ce qu'il appelle connaître d'avance dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 10 il dit ceci nous avons été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions c'est ça il a fait ça d'avance Dieu dit au prophète Jérémie en Jérémie chapitre 1 verset 5 avant que tu ne naisses avant que tu sois formé dans le sein de ta mère je te connaissais il dit je te connaissais et avant que tu fies sorti de son sein je t'avais consacré on continue je t'avais établi prophète des nations c'est-à-dire ton destin là où Dieu t'a déjà établi c'est quelque chose qui existe avant ta naissance avant que tu n'existes sur la terre ton destin c'est ta destinée je suis en train de dire que ton vrai destin n'est pas déterminé par l'école dans laquelle tes parents t'ont mise n'est pas déterminé par la formation que tu as faite moi j'ai été formé comme j'ai fait une école de géomètre je suis diplômé géomètre mais ce n'est pas mon destin est-ce qu'on est ensemble ce n'est pas parce que j'ai fait une école de géomètre que je serai géomètre supposons que je laisse la topographie de ce coup-là déterminer mon destin vous imaginez qu'en ce moment j'étais géomètre ça vous est neuf ah bon si j'avais été géomètre si j'avais été ma vie était liée à ma formation vous voyez ce n'est pas bon tu allais venir me voir peut-être que tu allais me connaître parce que tu avais des terrains à acheter tu avais un lotissement à faire dans ton village tu dis oui j'ai entendu parler il y a un bon géomètre là simple géomètre chrétien on dit ah bon il s'appelle mon mère Sanogo tu vas le voir bonjour monsieur mon mère Sanogo ça vous fait mal même monsieur mon mère Sanogo oui j'ai des terrains à acheter est-ce que tu peux venir faire le lotissement dans mon village est-ce que tu t'imagines venir me demander ça vous voyez quand une destinée est ratée comment ça fait mal oh être géomètre c'est une bonne chose être au programme c'est quelque chose de bien c'est quelque chose qui donne des ressources ça te permet d'aider des gens c'est une bonne chose mais ce n'était pas ma destinée peut-être que ton école quelque chose dans ton passé t'a formaté et t'es en train de t'emmener dans une direction qui n'est pas la bonne quand je parle des démons du passé c'est quel est le formatage dans lequel on t'a mis qui t'empêche de prendre la bonne direction d'entrer dans ta destinée ta destinée n'est pas déterminée par tes parents même tu as dit avant que même tes parents te connaissent moi je te connaissais je t'avais établi moi tu m'avais établi avant que je naisse dans le monde de ma maman je sois formé il m'avait dit tu es un pasteur tu vas prêcher la parole Alléluia Amen alors parce que j'ai un dessin ma vie le fait de naître dans une famille musulmane de grandir dans une famille musulmane de faire des études en maths en physique de finir géomètre tout ça ça a concouru à réaliser le type de pasteur que je suis mais ce n'était pas ma destinée ne confondez pas votre formation votre naissance à votre destin je vois des gens qui sont fait des études on dit on va déterminer ton passé et puis on va déterminer ta dessinée c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ta dessinée n'est pas déterminée exactement parce que tu as vécu tout ce que tu as vécu ce sont des acquis mais ce n'est pas forcément ta dessinée je le sentais dire que ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que c'est ta dessinée qui a un téléphone tu veux le téléphone encore quel est la dessinée du téléphone quand le fabricant l'a fabriqué quel était son dessin téléphoné communiqué dis-moi est-ce que ton téléphone sait faire des photos est-ce que c'est un appareil photo est-ce que ton téléphone sait faire des calculatrices si tu l'utilises comme une calculatrice tu as détruit son but il n'a réalisé pas sa dessinée ce sont des accessoires qui font que ce qu'il a appelé à être téléphoné prend un play c'est un bonus mais ce n'est pas sa destinée ton téléphone n'a pas été créé pour être une calculatrice n'a pas été créé pour être quoi quoi pour être une horloge mais il peut te donner l'heure ce n'est pas parce que tu jouais très bien au football que tu es footballeur non, ce n'est pas parce que ça le football va concourir à ton bien si tu connais ton dessin le sport que tu aimes tu vas voir que ça participe mais ce n'est pas forcément ta destinée mais tu peux rester parce que tu as appris les gens t'ont célébré au quartier dribbleur champion PL toi-même tu t'es cru PL PL et tu as voulu maintenant établir ta destinée en mode PL et depuis là tu es coincé on te blesse tu te relèves tu dis ce que tu as fait tu veux voyager tu es en train de te battre pour devenir footballeur professionnel oh ce n'est pas ta destinée on t'appelait PL PL mais Dieu ne t'a pas appelé PL avant que tu ne naisses Amen Alléluia il t'avait donné un autre nom il te connaissait d'avance c'est quand tu es en train les gens t'ont appelé PL Ronaldo Ronaldinho Drogba voyez ce que Chanté de Vola te dit que même les démons de ton passé ce sont des voix même sages qui te donnent une orientation qui n'est pas réellement ta destinée et si tu restes dans cette voie là ta vie va être coincée ta vie va être coincée tu vas finir ta vie sans avoir combattu le bon combat mais aujourd'hui je viens dans le nom de Jésus pas simplement pour dénoncer le problème mais je sens la puissance de Dieu qui vient qui rentre dans ton passé dans ton histoire et tous ces démons là là où ils se sont installés qui les met out dans le nom de Jésus Christ afin que ce soir maintenant même tu saches qui tu es et tu ailles dans le tout où tu viens pour traiter avec toutes ces formes de problèmes au nom de Jésus Alléluia donc Dieu dit quoi qu'à toute chose Romain 8, 28 on continue qu'à toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein et le verset 29 il dit car donc le car là il y a ce qu'il vient de dire avant car ce qu'il a connu d'avance donc connaître d'avance c'est ce que Dieu savait avant que tu ne sois formé il dit je te connaissais ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères Amen alors là je ne l'ai pas dit au cul de précédent c'est important de faire la prédestinée vraiment prédestinée donc quand Dieu te connaît d'avance quand Dieu te connaît d'avance quand tu as une destinée spéciale pour lui il a une étape qu'on appelle la prédestinée ça veut dire ce qui précède la destinée Amen donc la prédestinée c'est là-bas que commence la bataille Dieu la prédestinée de nous tous ça a été de rencontrer Christ et de devenir comme Christ maintenant Satan dans ta prédestinée il va se battre à ce que tu ne rencontres pas Christ et à ce que tu ne lui ressembles pas à ce que tu sois quelqu'un de bizarre et vous pouvez rencontrer Jésus mais si vous ne laissez pas Dieu guérir la prédestinée ce que Satan a pu se mettre à l'intérieur parce qu'on dit quand il continue allons-y au verset 30 il a dit verset 30 ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelés donc quand tu réussis l'étape de la prédestination tu reçois ton appel ton appel c'est ce que Dieu sait de toi avant que tu ne laisses c'est-à-dire que c'est à un moment donné tu as la faute conviction de ce que tu dois faire Dieu vient te parler il te parle il te dit toi là voilà qui tu es voilà ce que tu vas faire c'est ce qu'on appelle ton appel l'appel c'est le moment où tu rencontres Dieu et puis il te dit ce qu'il a préparé d'avance que toi-même tu ignorais quand tu as échoué ta prédestinée il arrive que Dieu t'appelle mais il peut t'appeler puis tu vas aller ailleurs il peut t'appeler et tu vas mal faire ce que tu aurais dû faire parce que ta prédestinée a été polluée donc quand je parle des démons du passé je parle de ceux-là qui ont semé qui ont détruit qui t'ont empêché d'être à l'image de Christ pendant cette étape de ta vie que Dieu t'en délivre dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Alléluia quelqu'un donne un bon Amen Amen, Amen, Amen alors le premier type de démons de ton passé je l'ai expliqué tantôt le premier type de démons de ton passé qui doivent être chassés c'est les canevats prédéfinis dans lesquels le diable veut te laisser veut te mettre tu dois utiliser l'épée de l'esprit retourner dans ton coeur dans ton passé et puis aller traiter avec ce démon pour dire où est-ce de ma vie je ne suis pas ce que les gens disent que je suis je suis ce que tu dis que je suis je fais ce que tu dis que je fais c'est une attaque de l'ennemi qui est très douce elle est elle n'est pas violente c'est un démon qui arrive il faut partir des démons qu'on appelle les démons familiers les démons familiers ils rentrent dans ta vie et puis ils instaurent des habitudes une manière d'être ils vont installer aussi un peu de semences de semences de peur de trouble de semences de ce n'est pas possible ils vont installer en toi un doute un doute ils vont installer en toi dans ta prédestinée parce qu'ils savent que si ces ingrédients là sont dans ta vie il sera très difficile même quand Dieu va t'appeler de bien comprendre ton appel mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus et ici aussi à ce niveau j'ai un message je suis pour les parents parce qu'à ce niveau c'est à vous de jouer vos enfants peuvent être attaqués très tôt et vous avez le pouvoir de les protéger et le devoir de les protéger Alléluia quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen alors dans le livre de Luc chapitre 5 Luc chapitre 1 pardon la Bible nous raconte l'histoire de Jean Baptiste son papa s'appelle Zacharie Jean Baptiste c'est celui qui a baptisé Jésus son père s'appelle Zacharie sa mère s'appelle ou bien s'appelait Elisabeth et un jour Zacharie est rentré dans le temple de Dieu et un ange lui est apparu et l'ange lui dit Zacharie tu vas avoir un enfant ta femme va te donner un enfant la Bible dit qu'ils étaient très âgés ils ne pouvaient plus espérer avoir d'enfant il dit tu vas avoir un enfant il dit son nom sera Jean il va dire ton enfant sera grand ton enfant va faire de grandes choses ton enfant va réaliser de grandes choses ça c'est la partie qu'on est d'avance maman Elisabeth n'était pas enceinte mais Dieu déjà venait de dire qu'ils allaient avoir un enfant et voilà qui il allait être un grand lorsque Zacharie sort de la présence de Dieu il est muet parce qu'il a douté Dieu l'a frappé et il est muet effectivement sa femme tombe enceinte elle tombe enceinte vous connaissez l'histoire à six mois elle va rencontrer elle rencontre Marie bon bref et puis les deux enfants se communiquent l'onction et au verset 57 de Luc chapitre 1 Elisabeth va accoucher la Bible dit le temps où Elisabeth devait accoucher arriva ayant l'enfantin un fils ses voisins et ses parents appris que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle le huitième jour il vint pour s'y concil donc c'est qui le « il » qui vient là ? c'est qui ? les voisins et l'air il vint pour s'y concil l'enfant et ils ont fait quoi ? il l'appelait Zacharie est-ce que c'est comme ça que Dieu l'avait appelé avant ? Dieu l'avait appelé quoi ? Jean mais papa Zacharie n'a pas pu dire le nom parce qu'il était muet il n'a rien laissé et ils viennent et ils appellent l'enfant ça dit moi quand je lui ai passé ça ça m'énerve en même temps je suis déjà fâché moi je lui ai dit mais vous êtes des voisins même des parents pourquoi vous venez puis vous lui donnez un prénom sans même consulter la famille ils sont venus non plus le petit pou 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 Zacharie nous 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 on dit ils ont pris l'enfant ça dit que systématiquement ils l'ont appelé Zacharie vous savez un nom qu'on donne dans la Bible a un sens ils l'ont appelé Zacharie c'est-à-dire que toi là tu ne peux pas faire mieux que ton papa tu es Zacharie tu as dessiné c'est d'être Zacharie tu as dessiné c'est d'être Zacharie donc la stérilité que son papa a transporter là tu as dessiné c'est ça tu as dessiné voilà tout le monde ressemble à ça et vous allez voir plus tard quand Elisabeth leur a dit non allons-y quand Elisabeth leur a dit non ils lui ont dit ceci mais madame il n'y a personne mais ça m'a pris la parole il lui dit il y a dans ta parenté personne qui s'appelle Jean c'est-à-dire le nom il a dessiné de l'enfant il ne peut pas être différent de ce que ses parents ont été pourquoi tu veux qu'il soit différent on a regardé votre histoire jamais vous n'avez dépassé tel niveau jamais vous n'avez eu ceci donc ton enfant là il ne peut pas être plus que ce que ses aïeux l'ont été et Zacharie a fait ça ce sont les voisins et les parents écoutez le premier moment de votre passé vient de ce nom ou de ces limitations qu'on vous a donné même pendant que vous vous êtes en train de faire nien nien ça commence là-bas tu dois aller chasser au nom de Jésus tu dois aller chasser au nom de Jésus et là c'est le rôle de la maman la maman a sauvé son fils quand ils ont dit c'est la ramènement du texte quand ils ont dit ils l'ont appelé Jean en fait ils n'ont pas demandé son avis si elle le sait ça l'enfant avait naître avec une mentalité Zacharie mais sa mère prit la parole aujourd'hui prends la parole elle a pris la parole elle a récité la parole de Dieu la Bible dit que sa mère prit la parole elle a dit quoi non il sera appelé Jean pour vaincre les démons du passé il faut prendre la parole de Dieu retourner dans ton histoire et ce que le carnaval la limite la route que le monde a voulu dans laquelle ce carcan là dans lequel on a voulu te placer tu sais que c'est un effet sur toi jusqu'à aujourd'hui tu dois regarder sans face et puis tu dis non même si ça s'est passé hier la puissance de Dieu est capable d'aller dans ton histoire et corriger ce qui doit être corrigé quel nom on t'a donné chacun transporte différents noms quand vous regardez en Afrique ou bien dans les parents les parents vous savez qu'un enfant qui naît de parents pauvres de famille pauvre c'est à dire que s'il vient pédier à son papa je crois qu'un jour je serai chef d'état son papa peut on peut les gifler c'est à dire que nous dans notre famille ce niveau de responsabilité c'est réservé à des gens nous là regarde dans ta lignée tous tes oncles nous étions des maçons des travailleurs donc ton rêve maximal soit tu t'appelles Zachary soit tu t'appelles comme ton grand-père ou ton arrière-grand-père mais tu n'as pas d'autre vision que ce que nous on a été donc si Dieu appelle quelqu'un ici il y a beaucoup de gens si Dieu les appelle à diriger ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils ont accepté ce nom Zachary plusieurs n'ont pas des rêves de voir un avenir glorieux, meilleur Dieu ne peut pas te conduire d'une destinée parce qu'il y a quelque chose on t'a donné un nom qui n'est pas ton nom Dieu dit tu t'appelles Jean ils te connaissaient d'avance les hommes sont venus dire tu t'appelles Zachary Zachary c'est un bon nom mais ce n'est pas ton nom est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble alléluia ce nom la paix est même jusqu'à très négatif il peut limiter tes capacités limiter tes rêves ce que tu dois faire ce que tu dois réaliser dans la vie que Dieu te délivre de ce démon du passé que Dieu te délivre de ce démon du passé que Dieu te délivre de ce démon du passé les démons du passé ce sont aussi les mauvaises aventures que tu peux avoir avec les parents et les voisins ils sont les démons du passé les voisins il y a des gens dès que tu commences à grandir tu commences à évoluer tes voisins les gens du quartier viennent t'appeler fumeurs drogués tu rentres dans la drogue tu prends une voix les parents les parents peuvent t'éduquer et te donner un nom de coléreux tu vois tellement papa frapper maman tellement des choses injustes dans la maison que ça dresse en toi la colère d'où vient la colère qui te fatigue il y a beaucoup de personnes qui sont en train de fuir les noms qu'on leur a donnés papa t'explique un homme un vrai homme il doit avoir beaucoup de femmes une femme n'est pas tranquille mais tu n'es pas Zachary avant que tu n'apparisses dans cette famille Dieu te connaissait il t'avait établi un homme fidèle un homme loyal un homme qui aime sa femme un homme qui l'entretient mais tu as connu un papa on dit les parents les parents on n'a pas dit quels parents souvent les parents qui te donnent le nom Zachary ça peut être ton propre maman les parents qui te donnent le nom Zachary c'est les voisins ça veut dire tes compagnies d'enfance les gens avec qui tu grandis certains les voisins les ont violés abusés je connais des gens qui sont tellement meurtris par leur enfance blessés trahis par leurs propres parents je connais des enfants c'est-à-dire leur propre maman les injurie et puis la maman le maudit j'ai vu ça j'ai rencontré beaucoup de ceux-ci qui étaient violés par leur propre ils sont en train de te donner un titre lui et papa c'est comme si tu étais sa femme et toute ta vie est marquée et quand tu arrives devant tu es traumatisé quand tu penses mariage tu es traumatisé Dieu n'arrive pas à t'appeler pour dire voici l'homme de ta vie il n'arrive pas à te donner une direction parce que dans ton enfance on t'a donné un nom on t'a donné dépravé on t'a appelé violé on t'a appelé abusé on t'a appelé le nom Zachary ça transporte tout ce que les voisins les parents veulent te donner mais ce n'est pas ta vie tu existais avant d'être formé Dieu te connaissait et Dieu t'avait établi dire non comme Elisabeth c'était dit je ne suis pas ça ta maman est venue te dire ma fille dans ce pays là si tu veux t'en sortir tu dois te livrer aux hommes quand tu avant que ta maman te connaisse avant qu'elle existe Dieu te connaissait et il a dit que je suis toi n'accepte pas ce mensonge qui fait que tu as une vie légère qui est en train de te perdre par rapport à ton mariage on t'a donné un nom que pour s'en sortir il faut coucher avec les gens ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai tu n'es pas ça eux ne te connaissent pas Dieu dit je te connaissais d'avance eux ils ne te connaissent pas ils t'envient à ta naissance Dieu tu connais avant ta naissance les voisins et les parents donnent des noms la maltraitance la souffrance la haine le rejet ce sont des noms ce sont des choses qui viennent nous coller à la peau et qui polluent notre vie dans le futur et de sorte que quand tu arrives tu vois Dieu il dit Seigneur je sais que tu m'as sauvé qu'est-ce qu'on doit faire Jésus dit d'où viens-tu d'où viens-tu souvent pour illustrer cela je vous donne l'exemple de deux personnes qui parlent au téléphone et quelqu'un qui lui demande au téléphone frère montre-moi la route pour aller à l'hôtel Ivoire comment je fais pour rejoindre l'hôtel Ivoire la question que l'interlocuteur la réponse que l'interlocuteur va donner la première réponse c'est quoi qu'est-ce qu'il va lui dire où es-tu parce qu'on ne peut pas te dire où partir si on ne sait pas où tu es il n'y a pas de destination sans le point d'origine si quelqu'un te dit je veux aller à Bassam ta première tu es où parce que la route pour arriver à Bassam dépend du point de départ c'est pour ça vous ne pouvez pas vous donner une destination Dieu ne peut pas te dire voilà ta destination mariage ta destination succès ta destination réussite sans traiter avec ton origine tu pars d'où pour arriver à Assala tu pars d'où le point d'où tu pars alors si tu pars d'un endroit où on a abusé quelque chose que tu es en train de fuir Dieu ne peut pas te dire la suite Jésus dit je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens et parce que je sais où je vais est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble que la puissance de Dieu vienne guérir ton histoire vienne guérir ton passé vienne guérir ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Alléluia alors si tes parents n'ont pas pu prendre la parole et dire non ton père c'est Jésus c'est Dieu récupère la parole la Bible dit Elisabeth a pris la parole donnez-moi le test c'est-à-dire pendant que les gens chantaient Zachary Zachary elle n'a pas laissé la parole dans leur bouche ne laisse pas ces voix-là tourner dans ton cœur et te définir non 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 fais-le taire la Bible dit quoi mais sa mère prie la parole il faut prendre la parole pourquoi on t'a défini comme coléreux prends la parole tu n'es pas coléreux Dieu n'a pas créé comment tu es susceptible comment tu es jalouse comment tu es jaloux regarde cette jalousie-là ce n'est pas toi le système t'a conduit à être comme ça le système a mis en toi la peur la peur de perdre mais ce n'est pas toi c'est juste ton âme ton esprit est régénéré tu ne dois pas accepter tu ne dois pas dire les gens prenez-moi comme ça on ne te prend pas comme ça quand tu admets que le nom que les voisins t'ont donné est ton vrai nom on va faire comment tu dis si tu m'aimes aime-moi comme je suis comme quoi très 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 jalouse là je n'aime pas ta jalousie non prends-moi comme ça moi là je suis comme ça je regarde le détail et ton détail là c'est une animation de jalousie méchante même toujours en train de sentir les habits des gens c'est par accident quelque chose est roussue là juste de ton mari enquêter il travaille avec qui et il y a des maris aussi pareils n'accepte pas cette jalousie n'accepte pas ça pollue ta vie ça fatigue ton couple on ne peut pas t'étudier on ne peut pas dire avec ça là ce n'est pas cette peur qui t'empêche d'entendre ce que tu veux bâtir avec toi prends la parole récupère la parole enlève ça de la bouche enlève tous les noms qu'on t'a donné là enlève ça Elisabeth la Bible dit sa mère a pris la parole tu connais pas elle a pris il faut prendre je prends la parole je vais parler et son langage a été dédié non voilà a été dédié non quand je suis on m'a appelé non on m'a appelé des religions mais c'est pas mon appel on dit tu veux être cousin j'ai dit non parce que avant que je naisse j'étais établi pasteur serviteur de Christ mais quand je suis né mes parents étaient dans un système on m'a appelé de ce système ça va contribuer à mon bien mais ce n'est pas ma destinée ma destinée je m'appelle autrement mais la peur la peur du rejet la peur du rejet tu as accepté tu peux me polluer et je n'allais pas être pasteur serviteur de Dieu et à un moment donné j'ai pris la parole et j'ai dit non Alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu si vous ne faites pas ça vraiment votre vie sera difficile même si vous êtes votre appel est pastoral ministériel mais combien de pasteurs ont détruit leur oeuvre par leur impatience par leur problème de sexe par leur limitation par toutes ces choses-là c'est-à-dire des choses qui étaient dans leur passé je connais un ami quand il était petit la bonne il était enfant on lui a donné un nom de pervers sexuel la bonne lui a donné un démon et elle couche avec lui tout le temps avant même qu'il ait 10 ans ah ouais ses parents ne savaient pas ça ce sont les voisins les voisins les voisins et les parents donnent des noms qui est dans ton voisinage il veut te donner quelque chose on ne sait même pas qui les a appelés les gens sont tout ils te donnent des noms tu te donnes des caractères tu te donnes la ségarité tu te donnes la drogue tu te retrouves drogué tu vois tes enfants c'est pourquoi je dis parents c'est votre devoir tu sens les gens en train d'amener ton enfant dans une route qui n'est pas la sienne ta fille les gens commencent à l'habiller un peu ou bien un tonton qui arrive là-bas ton enfant elle a un tonton ta fille a 3 ans et puis il vient il appelle ma chérie ma femme ma femme ma femme c'est ma femme regarde-le et puis Elisabeth parce qu'un enfant un enfant l'enfant ne peut pas parler toi la maman parle tu dis non parce que les gens qui parlent ils vont dire non c'est de la présenterie c'est une manière de dire frère les paroles sont importantes Marie ne sait pas Elisabeth ne sait pas dire en disant bon ils n'ont qu'à laisser quand ils m'ont fini après on va l'appeler Zachary Jean non il n'y a pas Zachary Jean frère il y a des gens ils veulent faire une combinaison il n'y a pas de compromission c'est-à-dire un il l'a appelé Zachary il dit on ne pourrait pas vexer le grand-parent on ne pourrait pas vexer le voisin ils ont déjà choisi qu'ils appellent Zachary donc bon moi je sais qu'ils appellent Jean ils vont partir quand ils vont partir on va mettre deux noms sur son extrait maintenant après quand son mari va on fait quoi Jean Zachary ou Zachary Jean Dieu n'a pas dit qu'ils s'appellent Zachary Jean ils s'appellent Jean c'est-à-dire que Amen il faut être sans compromis maman Elisabeth s'est levée elle dit non elle dit mais madame pourquoi je vous regarde je vous dis non en face non monsieur vient prends ta fille ma femme ma femme je dis frère non c'est pas ta femme oui parce bon je sais que beaucoup de gens ne le font pas avec de mauvaises intentions mais déjà ils sont des sorciers pendant qu'il entraîne il va lui donner un mari des nuits la nuit il va commencer à venir visiter ta fille dans le sommet elle va commencer à sentir des premiers rapports en dormant le gars est en train de lui donner des paroles sataniques tu es ma femme tu es ma femme tu es ma femme ma femme puis il vient puis lui donner un cadeau ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie maman papa lève-toi non que tu sois sorcié au point on s'en fout c'est qu'elle est sûr elle n'est pas ta femme elle sera pas ta femme qu'est-ce que tu veux à ma famille un gars vient l'enfant est petit mais ton enfant il est bandit c'est un bandit et puis vous riez vous riez votre enfant l'enfant est très excité il bouge beaucoup il n'est pas bandit il n'est pas bandit et tu vas accepter toi on vient dire ton enfant est bandit quand elle a fini ton enfant est bandit tu dis non pourquoi tu veux l'appeler Zachary ne jouez pas protéger votre maison protéger votre famille protéger vos enfants dis non quelqu'un dit non voilà il faut vous prendre la parole alléluia et elle a parlé par l'esprit ce qu'on appelle l'épée de la parole de l'esprit c'est ce que tu prends pour rebâtir dans ton passé la Bible dit sanctifie-nous par ta parole ta parole est la vérité vous sanctifiez votre passé par la parole de Dieu vous repartez dans votre histoire et vous déclarez que vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes vous les contrez vous les contrecarez au nom de Jésus ici c'est dans le cas où on a des parents qui ont pu s'opposer vous avez le cas de Joseph qui a pu s'opposer quand Hérode a voulu tuer Jésus tu n'as pas là Joseph il a pris l'enfant il l'a amené Jésus ne pouvait pas se défendre un enfant ne peut pas se défendre si vous ne faites pas les Hérode vont le tuer ceux qui ont vu son étoile vont arrêter ton enfant Hérode a su qu'il y avait une étoile sur cet enfant Hérode a fait massacrer les enfants sont attaqués parce qu'on a peur de l'être de ses toi tu as été attaqué maintenant que tu es adulte il faut que tu repartes et puis tu traites avec ce qui s'est passé et que tu corriges l'histoire pour que ton futur soit meilleur il dit l'ange dit à Aga Aga il faut qu'on reparte derrière tu ne peux pas quitter ta maîtresse étant amère et aigrie ça va polluer ton sang tu ne quittes pas un passé avec l'amertume avec la frustration c'est une pollution de ton histoire tu dois repartir s'il faut pardonner quelqu'un dans ton passé pardonne si tu es devenu quelqu'un de haineux de peureux tu retournes là-bas et tu traites avec cette voix-là tu dis non je suis courageux j'ai la force tu dis non je ne laisserai pas la haine ce monsieur m'a maltraité ce père a abusé de moi mais je ne laisserai pas la haine à moi tu prends la parole de Dieu et tu coupes ça au nom de Jésus ne laisse pas la haine si la haine t'habite tu es en train de fuir et quand tu fuis on ne sait pas où t'orienter prends la parole de Christ reprends la parole ne laisse pas les gens t'imposer la haine retourne là-bas dis je ne suis pas haineux je ne suis pas peureux je marche dans la vérité de Dieu je suis courageux car tu n'as rien créé de peureux quelqu'un donne un bon amen est-ce qu'on est ensemble alléluia amen et il y a le cas où le passé même papa ne voit pas c'était le cas de Jacob et Jacob a créé a eu cette blessure cette éducation et il a causé des problèmes lui aussi à ses enfants sans s'en rendre compte il y a une prophétie qui est venue qui a dit quand la maman comment s'appelle Rebecca a senti les enfants bouger dans son ventre elle va voir un prophète qui lui dit ton ventre possède tu es enceinte de deux nations donc voici leur destinée le plus grand sera assujetti au plus petit dès que Satan a entendu il a commencé à combattre donc lorsque l'enfant naît son papa lui donne le nom de Jacob Jacob qui veut dire quelque part usurpateur c'est-à-dire quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut pour atteindre ses objectifs qui t'a supplanté tout le monde ce n'était pas un nom positif mais ce n'était pas le nom que Dieu lui donnait Dieu qui l'avait connu d'avance l'avait appelé Israël mais quand il est né son papa s'est trompé de prénom de nom de destiné il a dit Jacob et l'enfant a commencé à grandir avec ce combat dans sa vie être quelqu'un qui doit magouiller et puis le problème qu'il a eu c'est que son père aimait son grand frère plus que lui et ça j'aimerais vous dire ne faites pas ça ne manifestez jamais du favoritisme pour suivre vos enfants même s'il y a quelqu'un que vous préférez que ça ne saute pas de votre bouche vous allez s'aimer des démons dans la vie de vos enfants Jacob lui-même qui a subi cette injustice là tu as vu ce qu'il avait ? il arrive il a douze enfants il préfère un c'est pourquoi ses frères ont voulu le tuer c'est juste par jalousie non c'est-à-dire que papa lui il fait combine il y a des parents comme ça il fait combine vis-à-vis prends l'enfant il l'habille et puis il donne un habit puis il ne tourne pas aux autres ouais c'est mon préféré Joseph viens non qu'à te regarder ses enfants les onze autres à part Benjamin ils ont grandi blessés ils ont grandi aigris donc c'est l'amour de leur papa il cherche en tuant Joseph on n'a qu'à le tuer on va voir c'est juste c'est-à-dire que mais lui-même son papa d'où ça venait ? il avait un démon le démon de son passé c'est que son père préférait son frère à lui donc pour lui c'était normal d'avoir un enfant préféré c'est une injustice c'est pas bon les parents ne font pas ça ça laisse des démons dans la vie des enfants ça fabrique des criminels ça fabrique des enfants envieux ça fabrique des enfants qui doivent chercher à tout faire pour plaire et il y a des gens parmi nous qui sont victimes de ça ils veulent tout faire pour plaire tout faire pour qu'on les accepte parce qu'ils étaient enfants on préférait le grand frère ils étaient le deuxième d'à côté et tout ça ça paralyse ta vie ce sont les démons du passé prends la parole de Dieu retourne là-bas et puis corrige ça donc Jacob Dieu le rencontre et la Bible dit que Dieu l'a frappé au rein il l'a frappé à la hanche qui est toute la zone qu'on appelle les reins la Bible dit il passe et il va en prêcher porter la ceinture de la vérité sanctifie-le par ta parole ta parole est la vérité chasser ce démon chasser ce démon de rejet qui fait que tu dois faire des choses pour prouver les trucs aux gens tes intentions ne sont jamais vraiment pures ça vient de ton histoire c'est de ton passé et ça fatigue ton futur Dieu vient te dire comme il a dit à Aga repars on ne quitte pas le passé avec l'amertume et elle s'est soumise à sa maîtresse et ils n'ont plus d'histoire jusqu'à ce que le temps arrivait et qu'il devait partir elle n'a plus fait de palabres quand il y a eu des palabres c'était entre Ismaël et puis Isaac elle n'était pas là-dedans Aga n'était pas là-dedans on lui a dit de partir quand même est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble alléluia aujourd'hui Dieu te donne une victoire vaincre les démons du passé vaincre les démons du passé ces voix-là ces attitudes ce comportement ces émotions ces manières d'être qui ne sont pas ce que Dieu t'a appelé quand c'est comme ça le jour Dieu te rappelle être ses victoires tu parlais de cet ami-là qui a été abusé par la nounou pédophilie mais il a pris goût et le démon du sexe est rentré en lui le démon du sexe est rentré en lui donc on lui a donné un nom après on lui a donné tous les noms le gars qui court qui touche toutes les filles du quartier lui après il a accepté ce nom c'est la nounou qui l'a initiée il a accepté ça il finissait tout le monde dans le quartier toutes les filles quand il se convertisait moi il m'a dit il dit je suis couché comme ça le matin les filles défilent c'est un démon et je me souviens quand il s'est converti il ne s'est pas bien repenti il ne s'est pas bien repenti il n'a pas traité avec ça il n'est pas reparti dans la vérité il a laissé cette chose là mais il a reçu son appel son appel tu vas servir Dieu mais Dieu avant de venir dit à Aga voici ta destinée il dit voilà ta destinée mais repars chasse ce démon là repars chez ta maîtresse ce frère n'est pas parti il a fait des prières comme ça superficielles et ce passé pervers est rentré dans sa vie ce lien avec le sexe va poursuivir c'est rentré à la maison les nounous marguer les petites passorales finissent à elle la femme renvoie la bonne on prend une autre bonne il finit on prend une bonne qui est très laide il finit bonne jolie là il ne faut même pas la peine elle dit que elle a mené maintenant des garçons il va dehors elle dit ah puis tu prêches il faut traiter il dit je sais que c'est pas bon mais tu dois chasser ces démons et plus tard ça a pollué sa vie ça a enchaîné les divorces il n'a pas traité avec les démons du passé tu dois les vaincre un grand appel il peut être pollué il peut former des gens corrompus méchants faux pendant qu'ils sont en train de réaliser des grandes choses que Dieu nous délivre tu as la victoire reprends l'épée de la parole retourne dans cette histoire dis non à ce que tu dois dis non corrige ce que tu dois corriger qu'il en soit ainsi dans le puissant impressionnant de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Amen Alléluia on va prier le Seigneur Jésus alors si quelqu'un vraiment s'est senti touché par ce message et tu sais que tu penses que il y a des choses de ton passé qui te poursuivent encore qui te tu es en train de fuir quelque chose qui donne en toi l'attitude certaines attitudes que tu n'aurais pas dû avoir tu es né de nouveau mais ton âme n'a pas été totalement renouvelée et tu voudrais que Dieu te visite ce matin quand je donne une parole c'est parce que l'épée de la parole est là pour venir guérir ton âme guérir ton cœur ôter ce qui doit te ôter alors si tu fais cette prière tu vas te tenir debout je vais prier pour toi tu vas mettre la main sur le cœur mets la main sur le cœur avec moi Seigneur tu me connais tu sondes mon cœur tu sondes mes reins comme tu es apparu à Agar et tu lui as dit d'aller faire la paix oriente-moi comme tu es apparu à Gédéon et tu lui as dit va renverser l'autel dans la maison de ton père Seigneur par ta parole envoie-moi dans mon passé et déracine ce qui doit être déraciné dans le nom de Jésus brise ce qui doit être brisé je dis non au péché au mauvais caractère à la peur à la haine à l'amertume de mon passé au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus démant de mon histoire je te condamne dans le nom de Jésus j'ai été prédestiné à être comme Christ et non à être comme vous quitte ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus je suis appelé victoire je suis appelé triomphe je suis appelé conquérant je suis appelé victorieux je suis appelé victorieux au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Saint-Esprit au Père merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit au nom de Jésus Amen quelqu'un acclame Jésus Alléluia merci Seigneur oui il y a une opération qui se passe dans ta vie Dieu va davantage vous parler et comme je l'ai dit mercredi au rendez-vous des champions tous ces éléments feront l'objet de prière avec bien sûr les prières pour briser les liens du péché les liens de la mort les liens de Satan nous voulons dire merci au Seigneur pour la parole en lui apportant notre deuxième offrande c'est l'offrande lorsque Dieu nous a visités par sa parole nous venons lui dire merci nous sommes reconnaissants les pannées d'offrandes aussi vont recueillir les dons et nos offrandes pour la construction et la semaine qui va commencer nous serons en croisade d'évangélisation dans les communes de Koukoumbo et de Tabo c'est aussi l'opportunité pour toi de semer dans cette croisade d'évangélisation d'apporter une offrande pour cette campagne d'évangélisation nous voulons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur ces offrandes là sont bénies si quelqu'un aussi a l'enveloppe pour honorer le vœu et l'appel de la semaine dernière par pasteur Yvan tu peux le faire aussi maintenant ensemble l'apportons au Seigneur Amen en suivant les bonnes nouvelles les good news